Bonjour à tous et à toutes, c'est Canon d'Artistique Monvote, on est très très content de vous retrouver à nouveau. Alors aujourd'hui, un format un peu particulier, on va parler en fait de médias, de cinématographie et pour ça je suis avec mon collègue, mon acolyte, mon frère, non mon frère, rêve pas, Sherlock qui est avec moi-même et on reçoit un cinéaste. Mickaël Dessin. Mickaël Dessin. Alors Mickaël Dessin. Dessin, 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 Dessin. Dessin, Dessin c'est mieux. Comme le projet. Comme le projet. Bonjour Mickaël, tu vas bien, merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir reçu. Eh bien écoute, c'est avec plaisir. Alors on a pris quelques notes parce qu'en fait, t'as une carrière. Alors tu es né, tu as 37 ans. Oui, 38. 38, c'est ça, il faisait plus jeune. Il faisait plus jeune. Voilà. Alors on peut te qualifier scénariste, réalisateur. Scénariste, réalisateur, oui. D'accord. Et ta passion alors est née comment ? Alors ma passion est née comment ? Autour de 15 ans. Oui. Autour de 15 ans, la découverte d'un cinéaste que peu de gens connaissent mais qui a influencé beaucoup de gens qui s'appelle Chris Marker. Oui. Qui est un cinéaste, voyageur, photographe, quelqu'un qui a fait beaucoup beaucoup de choses. Et qui a un film notamment qui est assez marquant à partir de photographie, qui est un film de science-fiction qui s'appelle La Jetée, qui a été sorti en 62. et qui est l'histoire d'un homme qui retourne dans le passé pour éviter une guerre nucléaire à l'humanité. Et ce film et ce montage particulier avec un texte assez fort, on a vraiment marqué, j'avais une quinzaine d'années. Et juste après ça, grâce à une opération qui existe toujours qui s'appelle Collégien lycéen au cinéma, on avait la possibilité de rencontrer un réalisateur et de faire un film. Et peu de temps après, j'ai fait un court-métrage basé sur un extrait d'un film de Ken Lodge qui s'appelait Renning Stone. On a réécrit une scène de Renning Stone et on l'a tourné. Et donc là, j'ai fait assistant, j'ai trouvé les décors, j'ai fait beaucoup de choses sur ce petit tournage. Et ça m'a vraiment plu et c'était le début de ma passion pour l'écriture. Déjà à l'époque, j'écrivais, j'avais ce côté artistique. Mais le cinéma, c'était déjà à ce moment-là vraiment un déclencheur. Et après, j'ai amplifié la chose puisque j'ai fait des études là-dedans et j'ai voulu commencer à réaliser pendant mes études, dès les années 2005. Et jusqu'à la fin de mes études, j'ai fait toutes mes études là-dedans. Et après, j'ai continué à faire des films, à peu près un film tous les deux ans, une quinzaine d'années. Justement, je voyais, on en parle avec Sherlock. Alors déjà, pour revenir aussi, tu es franco-belge en fait, tu es de Cambrai, c'est ça ? Oui, je suis venu à Cambrai, je suis français. Voilà, maintenant tu es venu sur Moucon, je pense. Oui. Un pur Moucon, voilà. J'ai venu à Moucon et avec plaisir d'ailleurs. Ville de Raymond-Devos, qui fait partie de mes grandes références dans le monde du spectacle. Oui, pourquoi ? Ce côté absurde, cet homme qui est capable d'envoûter une salle et de l'emmener quelque part à partir de rien. D'accord. Jouer avec les mots aussi. Et l'amour des mots, oui, j'adorerais ça. C'est vrai qu'il est très 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 fort. Je vais te laisser un peu la parole, hein, pour vous dire que je pars tout le temps. Alors, moi j'ai vu notamment sur ta chaîne YouTube, Mickaël Dessin, que tu as posté plusieurs courts-métrages. J'ai trouvé que c'était assez sombre, en fait, ta vision que tu avais un petit peu. Alors, il y a par exemple dans Fumais-tu, Décrute, je ne vais pas spoiler, mais bon, ce n'est pas forcément, ce n'est pas de l'utopie, on va dire. C'est quand même assez ancré dans le réel. Oui. Mais tu as quand même une vision assez noire de l'univers, en fait, qui entoure ces personnages. Alors, particulièrement sur Fumais-tu, Décrute, qui sont un peu des films qui se ressemblent, parce que c'est le même dispositif, deux personnes sur un banc qui se rencontrent à un moment donné, et voilà. Bon, c'est influencé aussi par Décrute, c'est moi qui l'ai écrit, mais Fumais-tu, c'était co-écrit avec un de mes meilleurs amis, et il a un côté très noir dans son travail d'écriture aussi. Donc, ça va peut-être jouer. Après, l'idée, c'était que par le dialogue, par le texte, par la rencontre avec quelqu'un qui n'a pas du tout la même vision que toi, tu peux transformer quelqu'un. Et ça, c'est un lien qui est effectivement fort avec ces deux films. C'est que, finalement, rien que par le fait de parler avec quelqu'un, ça peut complètement le bouleverser au sens vraiment profond du terme, jusqu'à faire changer complètement de perspective. Et c'est le cas de ces deux films. Oui, c'est sombre, parce qu'effectivement, ça ne finit pas forcément très bien. Mais en même temps, notamment dans Décrute, je trouve que ce n'est pas si sombre que ça, parce que ça remet un peu des pendules à l'heure. Un type qui semblait avoir réussi, finalement, il n'a pas tant réussi que ça. Et un type qui semble être par terre, avoir été mis par les circonstances un peu par terre, finalement, il n'est pas si malheureux que ça. Et à la fin, il est même un peu plus remonté que l'autre. La vraie vie, en fait. C'est ça. D'ailleurs, je te propose de voir un extrait, en fait, tout de suite. Oui, ça fait un boy, disons. Ça marche, les affaires. Ouais, ça fait longtemps. Moi, ça va, mais toi, ça n'a pas l'air d'aller fort. Tiens, tu ne veux pas savoir comme ça me fait plaisir de te voir. Tiens, assieds-toi, prends une bière. C'est toi qui a bu tout ça ? C'est bon, ne servez pas. Disons, tu as trouvé une bonne bière. Vous êtes restés trop figés dans vos certitudes. Mais putain, j'ai 50 balais. Ça fait 25 ans que je fais un métier que j'aime. Moi, je n'ai pas fait de longues études comme toi, mais j'ai un métier, un savoir-faire, et ce n'est pas délocalisable. Putain, mais ça... Ah, se demander ce qu'ils vous mettent dans le cerveau pour sortir des trucs aussi cons. Je ne te permets pas de dire ça. J'ai réussi, d'accord, mais au prix de sacrifice. Arrête avec tes sacrifices. Ne parle pas du ce que tu ne connais pas, s'il te plaît. Effectivement, on voit bien l'esthétique du moment. Le film a été tourné entre les deux confinements en 2020. Oui. Est-ce que le film est encore diffusé actuellement dans des festivals ? Oui, le film continue à être diffusé en festival en ce moment. Je continue même à l'envoyer. Parce que les festivals ont continué leur programmation un peu en décalé avec les histoires de Covid. Et surtout, je suis en discussion avec le programmateur de la salle du Millenium à Caudry. Oui. Qui est un ami qui est là-bas depuis quelques temps. Et qui m'a proposé de programmer Descrutes en avant-programme d'un long métrage comme on faisait avant. D'accord. Et donc là, il va bientôt sortir un film documentaire sur les Gilets jaunes qui sort fin février. L'actualité. Et il m'a proposé de mettre Descrutes en avant-programme de ce film-là avec un débat derrière avec la salle. L'idée étant de redynamiser aussi la volonté de faire revenir les gens en salle. C'est le problème des beaucoup de programmateurs en ce moment. D'accord. Il y a un côté un peu engagé en fait parce que tu as fait aussi je pense sur l'île. Oui. Un film que j'ai beaucoup aimé. Pour te le dire, je l'ai lu en diagonale parce qu'on ne se connaissait pas au départ. Et j'ai regardé. C'est vrai. Donc tu as été en fait, c'est plutôt dans un banlieue, quartier populaire en fait de l'île. Qu'est-ce qui t'est venu en fait de tournation ? Alors ça c'est un projet de longue haleine. Oui. Un docu-fiction de longue haleine qui m'a pris plus de deux ans. Et qui vient d'un engagement personnel que j'avais, même familial avec ma mère aussi, qui était engagée là-dedans avant. D'une association qui s'appelle ATD Carmond qui fait de, en fait qui a pour but on va dire large d'essayer d'éradiquer la misère. Oui. Mais en mettant en action les gens qui sont dans des situations compliquées et en travaillant aussi avec des institutions pour on va dire travailler sur le côté institutionnel. Ce n'est pas une association qui va aider dans l'immédiat. Oui. Ce n'est pas une association petit presto du cœur qui va aider à l'urgence. Mais elle va essayer de faire en sorte que les gens soient écoutés, entendus, qu'ils soient mis en avant. Travailler sur le fond. Et sur le fond pour qu'au final ils sortent de leur situation. Et donc dans les années 2007-2008, ils avaient fait leurs 50 ans cette association. Et pour le coup ils avaient lancé une caravane d'artistes qui devaient faire le tour d'Europe et qui devait commencer à Lille. Ça s'appelait la caravane de la fraternité. Et c'était des jeunes, des jeunes artistes de rue. Et ils commençaient par un quartier de Lille dans lequel j'étais impliqué où en fait tous les mercredis il y a une partie de cette association, des militants de cette association qui font des bibliothèques de rue. C'est-à-dire qu'ils amènent les livres là où ils ne sont pas. Et ils font lire des livres aux enfants et tout ça. Donc moi je filmais ça avec une petite équipe. Et l'idée c'était comment la caravane va arriver là-dedans, comment elle va s'impliquer, combien de temps. Et quelques mois plus tard, quand elle aura fait son tour d'Europe, comment ces enfants vont peut-être la retrouver. Parce que ces enfants allaient voyager après, quitter leur quartier pour aller à Paris et retrouver la caravane. Et en fait, j'ai construit un documentaire là-dessus. Et pour pas que ça fasse film de commande, pour pas que ça fasse un film sur ATD CarMonde, je me suis dit ouais mais à un moment donné j'étais la tête dedans et je me suis dit bon ça va pas, ça va faire trop film de commande et moi je voulais faire un projet artistique. Donc j'ai inventé une histoire fictionnelle, un peu absurde. Tu aimes ça ? Côté Raymond De Vos, l'histoire des portes. Dans ce film, il y a un mec qui traverse des portes alors qu'il est dans un paysage désertique. Et il y a un sketch de Raymond De Vos que j'adore. C'est un mec qui sort dans la rue, qui ouvre la porte, qui sort pour prendre l'air, qui rentre chez lui et puis il est toujours dans la rue. Ce sketch-là que certains connaissent. Moi j'ai repris ça dans ce cours. Et donc j'ai entouré mon documentaire de cette histoire fictionnelle et c'est devenu ce documentaire qui s'appelle Porteur d'espérance, qui est un moyen métrage que j'ai fait en 2007-2008 et qui a été diffusé notamment à l'USAS, qui est un gros festival de cinéma documentaire. C'est un projet très long à monter avec un tout petit budget. Je te coupe d'ailleurs, excuse-moi, mais Sherlock en fait on a des supports donc on peut le trouver dans le commerce, on peut le trouver aussi. Celui-là il n'est plus diffusé dans le commerce. Il n'est plus diffusé, mais par contre il y a un site dont on avait parlé. Il y a un site où on peut le retrouver, il est diffusé sur une plateforme, elle, gratuite. D'accord. Qui est sur internet et on peut éventuellement encore avoir le DVD, mais c'est quand même assez limité la diffusion. Mais c'est sur la plateforme ? Mais sur la plateforme. Alors à tous les auditeurs, sachez qu'en fait on va vous mettre tous les liens pour pouvoir accéder à cette plateforme parce que ça vaut vraiment le coup. D'ailleurs moi j'ai posé une question, je te pique peut-être la tienne. C'est comment tu t'es retrouvé sur un terril ? Ah, c'est pas un terril, tu sais. On a pris des notes. Ah oui, le film. Alors il y a le yin et le yang. Toi c'est yin et yang. Voilà, c'est yin et yang. Alors visuellement, je fais de la photographie visuellement, c'est vraiment très très joli. Et puis il y a la photographie, il y a l'art, il y a la zénitude, il y a la filmographie. T'en es venu où sur un terril à faire ça ? C'était pas très loin de chez moi à l'époque. Ah oui, c'était pas très très loin. Le gazuel a augmenté. C'est ça. À une quinzaine de kilomètres quoi. D'accord. Et donc j'allais faire des photos là-bas en fait. Pendant mon idée de départ, c'était de dire tiens, ce paysage-là change au fil des saisons. Il y a de la neige, il y a plein de choses. Et c'est assez encore brut. Oui. Maintenant ça a changé. Maintenant c'est plus comme ça. Maintenant c'est devenu un peu plus urbanisé. Ils ont créé d'autres choses. Mais à cette époque c'était quand même assez brut. Et j'ai beaucoup allé faire des photos là-bas. Donc j'ai notamment fait pas mal de photos pendant plus d'un an. Oui, il y en a très joli. On les montrera parce que là on s'est dit aux auditeurs c'est vrai qu'il y a très très belles photos qui sont là. Mais bon, ça va briller et tout ça. On les mettra si tu nous les fournis. On les mettra parce qu'il y a beaucoup d'amateurs sur Artistiquement Vote. On salue René qui nous écoute. De photographier aussi. Et ça sera un plaisir de les voir. Et il y en a vraiment très très joli. Et en fait j'avais tourné une partie du documentaire dont on vient de parler sur ce terril dans un autre côté du terril. C'est un terril plat. Donc c'est le plus grand terril plat de la région. Il fait plusieurs hectares. Et il y a une partie où il y a un lac. Parce qu'en fait ils ont creusé une partie du lac pour pouvoir mettre le remblé et faire une espèce de montagne. C'est de quelle côté ? Du côté de Rieulet. Ah sur Rieulet, d'accord. C'est-à-dire entre Sommin et Nouvelle-et-Dans-le-Nord. Oui, je vois lequel ? Et donc ce terril plat en fait donc voilà j'ai fait des photos et quand je sortais du documentaire j'ai écrit très vite une fiction et je voulais rendre hommage à un film asiatique qui est un film de Kim Keduk un réalisateur coréen qui est décédé malheureusement maintenant mais qui a fait un film qui s'appelait Printemps, Été, Automne, Hiver et Printemps qui est un film sur au fil des saisons entre un vieux sage et un disciple qui vont apprendre à se connaître apprendre des choses l'un de l'autre c'était un truc assez philosophique mais un peu sur la vie quoi et puis en gros j'ai repris la même structure avec ces différentes saisons et je me suis dit sur ce terril je vais essayer de tourner un truc comme ça parce que mon idée de départ beaucoup par rapport au cinéma c'est de montrer du Nord, Pas-de-Calais une autre image que celle qu'on a en tête autre image que les terrils autre image que la misère autre image que plein de choses comme ça des choses peut-être un peu plus belles en fait et ce lieu là je trouvais ça beau donc je me suis dit bon je vais tourner un film assez lent où on va avoir un vieux sage, un disciple avec différents âges de la vie donc un enfant, un adulte un adolescent, un adulte et puis après un vieux sage et au milieu une histoire de femme parce que finalement c'est souvent on en vient toujours à ça toutes les guerres sont basées donc voilà avec une jolie femme qui intervient au milieu de tout ça forcément et voilà donc pour pouvoir simuler les cinq saisons j'ai eu cinq jours j'adore quand tu dis cinq saisons parce que le printemps tu le refais différemment c'est les couleurs non c'est étonnant c'est que j'ai tourné le film dans la continuité sur cinq jours au mois d'août avec en plus un site ouvert donc il y avait des gens qui se baladaient et en fait dans le film on ne voit personne donc j'ai dû gérer ma mise en scène par rapport aux gens etc et en même temps on a eu toutes les saisons à part la neige on a eu de la pluie on a eu du vent on a eu du soleil c'est ça qui vient dans le nord c'est la variété du nord il y a peut-être des gens du sud qui se sont abonnés non non ça n'est pas tous les jours comme ça c'est toutes les quatre heures mais ça ne veut pas dire que pour le coup le site n'est pas très beau tu parlais de tout ce qui est film moi je vous avais parlé aussi des clips tu as également réalisé des clips notamment pour le groupe Off qui est un groupe lillois pour le groupe Gédéon également Gédéon c'est une récente collaboration voilà alors comment ça se passe est-ce que c'est parce qu'on a des groupes également ou des artistes qui peuvent nous regarder à l'heure actuelle si jamais ils veulent s'ils ont besoin de tes services comment ça se passe est-ce que c'est eux qui viennent avec le script tu t'adaptes à ce qu'eux veulent ou alors tu es à même de leur proposer aussi une vision de toi ce que tu vois par rapport à leur chanson c'est variable en fait ça dépend du projet dans le cas de Off par exemple j'ai fait deux clips pour eux un clip vraiment très léché où j'ai tout géré de A à Z c'est-à-dire j'ai écrit le scénario parce que l'idée c'était de raconter une histoire à partir de leur chanson donc ils m'ont dit on file la chanson on n'a pas d'argent mais si tu fais un truc bien on en reparlera enfin on le diffusera derrière et puis le clip j'aurais voulu vraiment en faire quelque chose parce que ça a donné lieu à un spectacle derrière avec un concert c'était Chloé ça ? Chloé voilà donc c'est un clip très très ambitieux avec un tournage en studio et un tournage en extérieur avec des grues un peu de déchinerie projet assez lourd mais que je voulais vraiment faire comme ça et là j'ai tout géré de A à Z et eux ils m'ont même pas payé pour le faire c'était des potes quoi après ils se sont fait un deuxième clip pour eux qui s'appelle Le Vieux où là c'était complètement autre chose c'était une petite équipe j'étais tout seul d'accord ça tu peux vous dire qu'il est super bon on ne peut pas faire moins avec Anne avec ma compagne et on a fait Anne qui est hors champ et qu'on présente encore nous tout à l'heure voilà et donc on a été sur une plage de Calais et puis on a fait un truc là-bas et là par contre c'était un petit budget aussi mais là du coup c'était pas du tout moi qui finançais c'était eux qui géraient et voilà donc là c'est eux qui avaient eu l'idée du scénario moi je me suis adapté à ce qu'ils avaient par contre sur Gideon par exemple c'était plus moi je connais un mec qui est passionné par Retour voir le futur peut-être que les auditeurs de notre interview sont passionnés par ses films des années 80 c'était les anciens animaux c'était sa phrase type en tant qu'ancien animateur radio et il m'a dit un jour je connais le fan inconditionnel de Retour voir le futur belge pour le coup qui est à Liège et on veut tourner chez lui dans son appart et le mec il a toute une collection de trucs Retour voir le futur il est incroyable et on veut tourner un clip chez lui est-ce que tu es partant pour nous aider ? De L'Oréal dans la chambre alors il avait tout sauf la De L'Oréal il a eu la De L'Oréal bon il a mis des images en clip de lui qui était avec un ami à lui qui a une De L'Oréal comme un film mais sinon tout le reste ça a été tourné par moi et là pour le coup c'était un gros fan et voilà on a fait un clip à partir de leur idée le prochain que je prépare pour eux là c'est aussi leur idée mais en fait on discute ils m'ont dit ouais tiens j'ai telle chanson est-ce que déjà la chanson te plaît ? est-ce que tu as envie de travailler dessus ? parce que ça part aussi de ça j'ai envie de travailler sur des projets qui me plaisent quand même c'est un affectif quand même il faut qu'il y ait un lien avec ce que raconte la chanson oui c'est ce que je comprends parce que sinon je ne vois pas trop ce que je peux imaginer pour aider à réaliser quelque chose de sympa mais sinon après je suis assez ouvert alors des fois ça peut être des groupes qui savent ce qu'ils veulent qui savent ce qu'ils veulent filmer et qui veulent juste me demander combien ça coûte je peux peut-être aider mais après des fois c'est simplement tiens j'ai une chanson comment tu mettrais ça en image et c'est plus intéressant pour moi en tant que réalisateur d'accord de poser et de dire moi je ferai peut-être ça et de discuter avec le groupe non parce que dans le cas d'Artistiquement Votre il est certain des gens gagnent nos titres de noblesse mais avec le Covid je crois que c'est comme toi c'est un peu compliqué et on parle souvent de chanteurs de groupes qui se disent ils ont un peu d'argent ils ont envie de se mettre en scène mais bon entre Georges Lucas qui se déplace et puis le fait avec un plan fixe et tout ça c'est d'avoir cette paix donc ça ça peut être très intéressant c'est des choses qui m'intéressent j'entendais le groupe en plus je ne le connais pas de bonne foi mais ce qui serait intéressant c'est qu'une fois que vous avez fait les choses ça serait pouvoir aussi les inviter avec toi évidemment et de voir le rendu du clip et puis ça ça serait quelque chose qui pourrait être sympa pour vous comme pour nous et pour les auditeurs le deuxième album sort au mois de juin et le clip est prévu pour mars-avril ah bah voilà ça pourrait être bah écoute si ça leur dit parle-en rendez-vous pris ça pourrait être super sympa alors moi je pense qu'on allait en parler tous les deux on va parler de Lou qui est pour toi le gros morceau le gros morceau et voilà Lou j'ai pris un peu donc on parle là de long métrage reconstitution historique à quand même budget ton talent recherche quand même de producteurs recherche de gens des figurants aussi on aura besoin de figurants on aura besoin de enfin je suis en relation avec des reconstituteurs des Hauts-de-France j'ai même une compagnie qui est dans le sud de la France d'accord parce qu'on pourrait peut-être faire une partie du tournage dans le sud mais il y aura sans doute des reconstituteurs belges d'accord l'idée c'est que ce soit des gens qui soient un peu spécialisés sur le 13e siècle parce que l'histoire se passe à la fin du 13e siècle d'accord donc des médiévistes médiévistes mais vraiment typés sur ce type là alors après toutes les chances il y a des gens c'est très bien j'accouille ben c'est ça je ne fais pas mon âge sûrement je ne fais pas mon âge je ne fais pas mon âge en fait c'est un il y a 5 pierres qui sont là figées et la légende ces 5 jeunes filles elles ont été transformées en pierre donc ça j'ai trouvé ça voilà c'est du fantastique c'est un peu intéressant c'est la légende des 7 bonnettes ça s'appelle la légende des 7 bonnettes c'est une légende un peu connue dans la région donc je veux bien faire le musicien Sherlock fait très bien la pierre donc je suis parti de là pour écrire un film et comment en restant vraiment sérieux parce que là on déconne un peu mais quand ça devient ce genre de création parce que là tu es en recherche de production il n'y a pas non plus que l'argent mais on parle de gros budget ça devient comment c'est à dire tu as une fois une légende voilà ça te plaît c'est une écriture c'est une lecture et après tu te dis ça y est je veux en faire un film enfin tu vois le sens il y a plusieurs choses il y a la légende après je voulais travailler sur la paternité sur le rapport parce que là c'est 5 filles mais finalement j'en ai fait 5 fils et l'histoire d'un père qui revient de la guerre qui est traumatisé par la guerre et qui va être confronté à nouveau à la guerre et je voulais parler de la paternité et du fait que ses fils finissent par être figés parce qu'ils refusent de se rendre à la guerre donc un truc plus sur la paternité oui d'accord donc j'ai fait un lien après avec mon histoire personnelle par rapport à ce que j'ai vécu avec mon père et donc voilà c'est devenu un vrai film d'auteur mais parti d'une légende locale et après il a pris de l'ampleur parce que je me suis associé avec un reconstituteur qui a une grosse compagnie dans le Léo de France qui s'appelle Michael Piccard et lui il m'a apporté plein d'éléments sur comment ça se passe la vie au quotidien dans le 13ème siècle quelles sont les habitudes des gens etc. donc j'ai pris de l'ampleur au départ c'était un gros court métrage et c'est devenu vraiment un long métrage j'ai voulu faire un site internet pour pouvoir présenter le projet avec des photos avec des vidéos avec un teaser avec lequel j'ai joué parce que je n'avais pas l'acteur donc le site internet c'est loublefilm.fr on va vous le mettre sur la description et voilà tout ça ça a été auto-financé donc c'était une grosse implication et il y a une page Facebook qui se développe où voilà je parle du film je fais des retours j'en parle assez souvent dans différents événements et là je cherche un producteur c'est l'enjeu parce qu'en fait il faut trouver maintenant quelqu'un qui soit passionné comme moi par cette histoire et puis qui puisse m'aider à avancer sur le développement sur la révélature sur le projet en tant que tel et en plus j'ai des bons retours parce que j'ai par exemple une plateforme de professionnels qui a pris le projet en label qui s'appelle WeFilm Good qui est en fait une plateforme de mise en relation auteur-producteur et les retours que j'ai eu c'est tiens c'est le nouveau Pacte des Loups voilà on connaît un peu le Pacte des Loups c'est une belle référence c'est flatteur dans un sens même si finalement l'histoire est assez loin mais ils ont trouvé ce côté avec le mélange historique et fantastique et bon voilà donc s'il y a un producteur qui a fait le Pacte des Loups je ne sais pas Wild Borch par exemple qui m'écoute pourquoi pas développer le projet mais voilà je sais très bien qu'un film historique c'est cher et que ce n'est pas forcément le truc qui fait rêver les producteurs dans cette période difficile qu'on traverse mais voilà il faut passer à autre chose après je pense que c'est un projet qui va me mettre 2-3 ans à sortir et voilà j'ai déjà bien avancé donc voilà il n'y a plus qu'à mettre un peu plus d'argent et de temps pour le développer parce que tu as une belle référence je voyais un de tes plus gros films que là j'ai regardé aussi je ne mens pas en diagonale et tout ça mais il y a vraiment très très belle scène c'est le phénix qui est donc je notais qu'on a aussi on mettra l'histoire rapidement du phénix alors l'histoire c'est pareil portrait de plusieurs personnages à un moment donné clé de leur vie donc d'un côté un jeune professeur de photographie qui va rentrer dans sa première année en fac qui va enseigner le développement argentique les photos à l'ancienne et rencontre une jeune étudiante qui est en couple avec un homme avec un étudiant qui est passionné de dessin ça recommence qui fait du modèle vivant toute la journée et qui veut réussir son concours d'entrée au modèle vivant et donc et elle elle fait de la photo et en fait elle va commencer à faire de la photo sur son prof qui a un père un père âgé handicapé et en fait qui va sortir avec lui dans la rue etc il va le suivre et donc elle fait une expo photo sur ces deux hommes alors que son couple Badlaine parce que de l'autre côté son mec est obsédé par son dessin et elle la laisse un peu de côté donc elle va en même temps elle va se venger de lui enfin il va y avoir une histoire comme ça de destin croisé et c'est un film qui m'a pris beaucoup de temps qui a qui durant 25 minutes qui a eu un bon budget et qui a fait pas mal de festivals y compris à l'étranger puisqu'il a été traduit en anglais et en espagnol ah oui donc c'est un film qui a eu une belle carrière et voilà donc à l'appui de ce projet là qui remonte déjà maintenant presque dix ans ça fait partie des projets qui montrent que je suis capable de gérer un gros projet avec une équipe de 15 personnes c'est ce qu'on se disait pourquoi ce format aujourd'hui artistiquement votre on a l'habitude on va pas se cacher souvent musiciens tout ça il y a ce côté ludique alors que c'est vrai que le média le cinéma il y a les gros blockbusters que tout le monde a bien même Spiderman et tout ça et après il y a ces niches il y a toujours ces films d'auteurs qu'on aime beaucoup et je pense que oui effectivement reconstitution historique ça peut être très très sympa toutes celles que j'ai pu voir il y a peu de courts métrages et oui vous avez vu l'image coupée c'est normal on a du matériel mais moi je suis pas cinéaste donc on a une coupure de batterie je disais simplement tous les chanteurs toutes les personnes qui voudraient se produire faire des clips qui voudraient aussi exprimer leur art c'est l'occasion de se mettre aussi en relation parce que c'est vraiment quelqu'un qui a du talent semble flatter mais c'est vrai que c'est bien aussi de voir des gens qui ont cette dimension un peu différente qu'est-ce que t'en penses mon garçon ? bien sûr mais est-ce que justement tu aurais besoin de personnes pour la musique pour le film ou est-ce que tu as déjà quelque chose de prévu en tête ? alors pour l'instant j'ai certains postes clés le chef opérateur du film présentiste ce serait Fabien Drujon qui est un normand qui a fait un long métrage historique sur la jeunesse de Guillaume Le Conquérant avec un tout petit budget ils ont réussi à faire ces producteurs ont dit on a réussi à faire un film d'une heure et demie avec 10 minutes de Gladiator 70 000 euros de budget ridicule c'est un vrai film historique en costume avec 70 000 euros de budget mais évidemment c'était très très compliqué donc il a cette expérience il a fait plusieurs courts métrages et surtout c'est un chef opérateur qui a vraiment une belle compétence en images et donc je voudrais travailler avec lui après je pensais à des acteurs assez connus pour le casting je pense notamment à quelqu'un comme pardon il est tellement connu que Yvan Le Boloque ah oui pour jouer le rôle de loup parce que c'est un contre un c'est un rôle aussi à contre-emploi pour lui parce qu'il a fait beaucoup de comédie je le vois bien je me dis peut-être je suis assez d'accord il y a une gueule d'acteur dans une image un peu parce qu'il a une gueule et puis avec une image un peu plus dramatique mais plus sérieuse je vois bien donc c'est un rôle comme ça après des acteurs aussi de la région avec lesquels je travaille depuis plusieurs années Hippolyte Gaspard qui a tourné dans Descrutes il pourrait jouer un rôle du comte dans Loup c'est celui qu'on voit justement dans la vidéo de Loup sur le site oui on le voit déjà c'est le grand d'Ostrevent voilà et lui il est à fond il est à fond dans le projet il me soutient à 200% il veut vraiment tourner il dit on le fait quand voilà moi on me propose toujours des rôles avec de voyous avec des flingues là tu me proposes un truc en gros je change des épées je change d'époque et tout c'est exaltant c'est passionnant et en plus ça permet de mettre en valeur aussi le patrimoine un peu méconnu de la région Hauts-de-France il y a encore un peu un patrimoine historique en région Hauts-de-France qui est pas connu et un peu en Belgique parce que maintenant aussi que je travaille enfin que je vis en Belgique j'aimerais aussi faire un pont avec la Belgique puisque l'histoire elle met aussi en scène une partie de la Belgique et sans spoiler le lieu de tournage tu as déjà l'idée en Belgique des spots France-Belgique oui tu as l'idée des spots bah oui oui en France donc spots c'est en fait les endroits si voilà on va dire que j'ai du budget on va dire ça on va dire ça donc si en France il y aurait trois régions principalement il y aurait les Hauts-de-France la région Pays de Loire avec le Puy du Fou avec une partie du Puy du Fou et une scène tournée à Aigle-Morte à côté de Nice d'accord pour une scène de flashback c'est oui d'accord je vais fortifier pour la partie on va dire croisade de mon histoire parce que l'histoire se passe après les croisades mais il y a un flashback donc il y aura une scène là-bas et puis côté belge la ville de Gans avec le château des contes de Flandre qui est voilà parce que voilà mon histoire met en avant un fermier flamand installé en pays en pays des Hauts-de-France au 13ème siècle donc à un moment donné il va retourner vers la Flandre et donc à la fin du film on mettra en avant le château de Gans donc voilà c'est un pont si tu veux j'ai ma cave elle fait 4 mètres carrés bon il y a une cuve il y a une cuve à ma zout mais par contre les trucs vont goûter ça fait très médiéval il y a plein de toiles d'araignées non mais c'est bien c'est bien donc voilà j'ai mes décors ok très bien donc tu es toujours ouvert si jamais il y a des candidatures qui viennent se proposer oui je peux écrire mais j'ai aussi un peu de matériel audiovisuel une caméra un peu de prise de son et de quoi monter donc après je peux proposer un truc clé en main seul si vous avez un peu plus de budget si vous avez un peu plus d'ambition sur le projet il faudra peut-être une équipe mais enfin ça ça se trouve mais je peux déjà travailler seul sur des petits budgets mais un artiste on disait aujourd'hui je parle plan statique propre quelque chose de bien veut se faire une vidéo avec un bon enregistrement audio on se dit une journée 400-500 euros on avait parlé de ça à peu près sans partir avec les grues évidemment les accessoires ils sont à peu près dans ces prix donc ça peut intéresser c'est vrai que quelqu'un veut se mettre en valeur bon on parle de 400-500 ce qui est tout à fait démocratique pour une journée de tournage plus le montage et tout bravo c'est une bonne chose je te laisse le mot de la fin bah écoute une petite dernière question après Lou est-ce que tu as déjà des projets en tête ? oui alors oui j'ai un deuxième enfin j'ai un deuxième scénario écrit mais compliqué à monter parce que c'est adapté d'un livre et puis l'auteur il m'avait intéressé au départ il était à fond avec moi et puis au final il m'a fait un coup dans le dos donc ça m'a refroidi parce qu'il a vendu ses droits à quelqu'un d'autre mais le film n'a pas sorti j'en ai pas sorti c'est toi non mais Ridley Scott on en a parlé c'est un salopard ce qui t'a fait 10 minutes de Gladiator son dernier film son dernier film le dernier duel il est pas mal oui 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 mais j'aime beaucoup le dernier duel mais vraiment je l'ai vu il a été relativement peu vu en salle en France mais c'est un film où il était sur format Netflix à un moment où non il est sorti je confonds alors c'est récent ? le dernier duel il est sorti il y a il y a 6 mois à peu près autant pour moi je confonds avec un que j'avais vu qui était de duel Netflix qui était très bien tourné je crois que c'était par un réalisateur français aussi Ridley Scott a fait ce film là au 13ème siècle il fait des choses quand même plutôt pas mal ouais non mais c'est pas mal fait enfin ils ont pas les mêmes budgets qu'en France c'est pour ça que je rigolais quand on disait est-ce que tu as un autre projet après Lou ? non mais déjà il aimerait bien avoir 300 000 balles non mais après ça peut être des plus petits projets même des courts-métrages si tu as oui j'ai des courts-métrages je cherche à produire deux ou trois projets de courts-métrages en ce moment mais bon après presque 40 ans maintenant j'ai envie de passer au long ça commence à faire les courts-métrages c'est beaucoup de temps et peu d'argent donc au bout d'un moment on a peut-être envie de passer à plus long et avoir une audience beaucoup importante donc le long-métrage est un peu le chemin pour arriver à ça j'ai une bonne expérience je suis pas fermé au court-métrage mais je continue à en écrire mais pour l'instant j'espère vraiment pouvoir passer au long avec ce projet là mais je pense qu'il faut vraiment donner un nouveau souffle et ça passe aussi par des auteurs réalisateurs de plein de régions en France et c'est notamment via une plateforme sur laquelle je mets mes films qui s'appelle Sofa VOD c'est une plateforme pour le cinéma indépendant qui contrairement à Youtube en fait propose de enfin c'est une plateforme sur abonnement comme Netflix elle peut vous payer 5 euros par mois ou je sais plus une vingtaine d'euros par an et vous avez accès à plein de films qu'on verra jamais ailleurs et 50% des abonnements sont reversés aux auteurs on mettra le lien précis moi j'ai voulu travailler avec eux c'est des jeunes en plus c'est des jeunes qui démarrent qui ont développé leur plateforme depuis fin décembre et franchement ils en veulent et la plateforme se développe bien et j'ai mis certains de mes films en exclusivité notamment le Phoenix que vous pourrez voir que sur cette plateforme là d'accord contre abonnement mais disons qu'une partie de l'argent est reversée à l'auteur et contrairement à l'algorithme de Youtube c'est un peu plus facile de voir des retombées parce qu'effectivement ces films là sont assez confidentiels on va dire oui mais après on dit toujours les niches ça correspond à des gens des vrais cinéphiles des gens qui aiment le cinéma qui aiment les films d'auteurs c'est sûr moi c'est un très bon moment on va pas se le cacher puisque souvent le côté guitare riche chanteur on a toujours des choses mais là on parle un peu d'un monde justement c'est un peu plus une niche mais bon ça peut intéresser tout le monde on mettra tes oeuvres en support voilà donc la vidéo sortira dans quelques temps pour tous nos auditeurs on va essayer de faire ça proprement qu'on puisse mettre, pas qu'une question de mettre en valeur mais voir les films et qu'on puisse voir ton oeuvre et tous les liens et tout ça par contre moi je tiendrais beaucoup c'est le jour où tu lances Lou et tu nous invites sur le milieu de tournage un jour pour qu'on puisse faire une petite interview in situ et montrer un petit peu parce que ce qu'on aime bien c'est de suivre aussi les gens c'est pas toujours le cas mais les gens qui font des projets comme là tu fais avec un groupe musical on les recevraient il plaisir et tout ça, j'en parlerai j'en parlerai aux chanteurs et on remercie et toutes ces images formidables sont filmées par TOF aussi d'artistiquement vote qui est juste derrière on fera une photo après que l'équipe a dû se faire pendant une heure et demie mais il l'a fait il l'a fait, merci beaucoup en tout cas merci à vous, merci et on vous rejoint dans combien de temps je sais pas, on est fatigué en ce moment on a d'autres choses prévues ? oui, on a encore d'autres interviews mais on peut pas trop en parler il fait Georges Lucas, on en a 50 vous savez par contre, Marine vous en a parlé notre directrice d'artistiquement vote on aura bientôt une grande soirée qui va être organisée on va revenir vers vous prochainement et on va aller faire la fête ça tombe bien, la caméra à couper on aura le plan large allez on vous embrasse, passez une bonne journée puis à bientôt allez ciao à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt